Dans ce magasin bio, les clients habitués répondent toujours présents, mais leurs habitudes ont changé. Des produits que je consommais en plus grande quantité, aujourd'hui je suis obligé de diminuer. Des produits que vous n'achetez plus ou moins ? Plus, ouais. Ici comme ailleurs, les consommateurs délaissent le bio 50% plus cher que les produits conventionnels. Pour continuer à attirer, cette enseigne multiplie les promotions, mais il n'y a pas de secret. Elle a surtout dû rogner sur ses marges. On va prendre une marge moins élevée sur certains produits pour pouvoir continuer à les proposer à un prix attractif. Typiquement la banane, qui est prise bas à 1,99 le kilo. En région parisienne, en général, elle est au-dessus de 2 euros. Des mesures indispensables pour sauver le marché du bio en net recul depuis 2021. Aujourd'hui, il ne représente plus que 3,9% du chiffre d'affaires du secteur alimentaire, soit un niveau proche de celui de 2017. Un recul en rayon qui se répercute bien au-delà des commerces, car moins de ventes, ce sont aussi moins de commandes aux agriculteurs et des prix qui s'effondrent. Ça c'est du blé, du blé d'automne, blé tendre d'automne. Fabrice s'est converti au bio en 2019. Il y a quelques années, il vendait son blé autour de 450 euros la tonne. Aujourd'hui, ce même blé se négocie autour de 250 euros la tonne. C'est proche du prix du conventionnel. Bilan. Sur mon exploitation, le manque à gagner aujourd'hui est de 35 000 euros. Même constat pour le tournesol où en plus le rendement est inférieur à celui du conventionnel. Pour Fabrice, c'est à se demander s'il ne devrait pas même abandonner le bio. Je me pose la question depuis cet été, parce que quand je vois le cours des céréales qui est en chute libre, même limite à dire, on ne sait pas si on prendra vos céréales. L'exploitation de Fabrice ne pourra pas supporter autant de pertes sur la durée. Il devra trancher cet hiver, entre conventionnel ou bio, à contre-coeur.